Hey yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Nozerti sur Clash Royale et aujourd'hui on se retrouve tout simplement les gars, on va faire une découverte alors là, là c'est une révolution, là c'est découverte directement de l'électro dragon évolué les gars je me suis pas spoil, bon à part un petit tiktok que j'ai vu qui me, comment dire voilà, qui me donnait pas des nouvelles que je qualifierais de rassurante, ça c'est une certitude sur l'état du jeu mais avant ça, mais avant ça il faut que j'en parle, non mais retenez-moi les gars, retenez-moi je vais m'emporter Supercell, il est où, il est où mon ladder 2v2, je suis outré les gars, je suis outré Supercell, vous payez rien pour attendre c'est une folie, les gars, la révolution commence, d'ailleurs, je dirais pas que je l'ai compris mais je dirais que je l'ai pris conscience, les gars vous savez que tu payes rien pour attendre ça veut dire que le mec, il paye rien pour que t'attendes et pas que tu te venges allez, première game, ok, première game directement contre Léo, Armand, Baki il nous faut l'électro, les gars, non mais là je demande pas beaucoup, voilà, néant directement comme ça, non mais au cas où, les gars, point de vue préventif de la chose bah allez, bah ça va être génial alors là, je sens, alors là, la première découverte face à nous là je sens, on va voir directement de quelle voie il se chauffe non mais ça, je suis sûr, les gars, je crois que je vais encore écrire une thèse alors là, vous allez me dire, ça commence à faire beaucoup j'essaierai pas de vous contredire sur ce sujet ça, c'est une certitude les gars, je vous jure qu'il y a des trucs en fait, je les comprends mais à des moments, je me dis, mais attendez ça fait 10 ans que j'emploie ça et que j'en avais pas pris conscience genre par exemple, tu payes rien pour attendre ça veut dire, en mode, tu me payes rien pour que j'attende oui, et là, vous allez me dire bah quand même, tout l'énoncé du problème était dans le problème là, je vous dirais pas le contraire en fait, c'est pas que je le comprenais pas c'est juste que je n'en avais pas pris conscience voilà, cette conscience qui s'est, j'ai envie de dire, débloquée il y a à peu près une semaine, je pense en fait, il y a plein de trucs, je vous jure je vous jure, c'est une théorie de ma part il y a plein de trucs en fait, on le comprend, vous voyez parce que, en fait, je pouvais le changer de temps genre par exemple, j'aurais pu dire si on m'aurait dit de le dire avec le... là, il y en a, il commence déjà à décrocher mettez votre ceinture de sécurité parce que là, je sens que cette première game ça va être loin les gars, par exemple on m'aurait dit, dis-le à la cinquième personne j'aurais su le dire vous payez rien pour attendre mais c'est pas pour autant que j'aurais compris le sens alors que là, je pense que j'en ai pris conscience genre par exemple il faut que je trouve un exemple Lionel Messi, les gars Lionel Messi, tout le monde sait qu'il s'appelle Lionel Messi mais est-ce que vous aviez pris conscience que son prénom, c'était Lionel ben voilà peut-être que je viens d'éveiller des consciences les gars, c'est une folie voilà, c'est... les gars, je vais la nommer modestement la thèse Lionel Messi voilà, c'est... ah ben les gars, c'est... ah ben je suis en train de l'écrire là là, je pense que c'est ma quatrième ou ma cinquième je suis sur le début mais vous savez, comme on dit petit à petit l'oiseau fait son lit ok là, j'ai l'impression déjà je me sens serein vous voyez, je me sens serein face à cette nouvelle carte mes archers, mes archers non, 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 non lâche les archers tu poses ton arbre maintenant il a une foudre ah oui ? ah mais c'est moi qui lui ai donné la foudre en fait oh non ! oh non, il y a un hors-jeu là oh non, on avait dit pas comme ça ils sont morts ils sont morts les gars, ils se sont pas pris hier pour mourir ah, ils vont pas demander l'autorisation ces squelettes moi j'avais pas ça dans mes plans mais est-ce que les gardes ils sont assez en forme pour retenir ? retiens, retiens, retiens oh non, il va tanker il va tanker il va tanker lâche ça oh non, mais non il est pas drôle ce type voilà, Léo Léo, sois quelqu'un de bien bon sang allez, moi je le finis à la roquette moi je suis plus à sa paix ne me dis pas ne me dis pas que c'est le golem oh là là oh là là, ça sent pas bon ça oh là là, ça sent pas bon ça ok on va mettre le néant les gars, on va s'assurer du coup avec un petit néant et cette game vous voyez, je sens que c'est pas une game voilà, loin de moi l'envie de finir crûment Léo au sort mais les gars, vous voyez c'est pas une game que je sens que j'ai appréciée vous voyez ce que je veux dire la game est pas finie très bien bon, bon, moi les gars, vous savez quoi j'étais à deux doigts de passer sur la prochaine game espérance sociale est-ce que les archers à le mettre un coup avec les duchesses expérience sociale validée les gars vous voyez, on fait des tests en condition de laboratoire ne me remerciez pas encore une fois de faire avancer la science et là, moi à un moment moi je pense que je propose une grève les gars, je propose une grève parce que pourquoi je le sais je le sais qu'en commentaire il y en a il y en a qui se je dirais qui se qui se nourrissent uniquement uniquement du 2v2 comment on fait à un moment supercell il va falloir accélérer le ladder il y en a qui ne peuvent plus jouer au jeu voilà non, non je ne dis pas ça dans mon intérêt parce que j'ai envie de faire des vidéos de v2 ladder je dirais non en fait c'est pour vous les gars je m'engage les gars je m'engage ne me remercie pas surtout ne me remercie pas voilà non en fait supercell voilà de plus en plus j'étais en train de me dire ce complot après j'ai envie de dire tant de fois tant de fois où j'ai cru que ce complot prenait fin à mon encombre les gars j'ai l'impression qu'ils ont remis le pied sur la pédale d'accélérateur en toute bonne foi c'est une folie à un moment c'est oui let's go oh le cavabellier lui ça c'est un cavabellier qui a écouté au briefing ça c'est un cavabellier qui sait sa tâche sa mission son objectif et qu'il réalise voilà merci merci au cavabellier peut-être que dans 3 minutes je le critiquerai mais je ne pense pas vous voyez moi je ne suis pas quelqu'un qui retourne ma veste ça c'est une certitude et voilà c'est une folie moi je fais une vidéo je fais une vidéo je teste le dragon là pour l'instant c'est tout le monde qui teste le dragon sauf moi il n'y a que moi qui teste pas le dragon pour l'instant oh c'est une folie c'est une folie furieuse là les gars d'après mes calculs alors là oui voilà des années des années d'études dans les probabilités et les statistiques pourquoi je pêche mais pourquoi je pêche une tour à 7 HP oh là là je ne sais pas quoi faire il me rend nerveux le dragon je sens que je ne maîtrise pas oh là là oh là là les gars c'est la fête au village non mais je trouvais que cette game elle était trop simple vous voyez moi ARTX je ne voulais pas l'enterrer comme ça vous voyez en fait je pensais encore 1 minute 30 je me suis dit 1 minute 30 d'une victoire écrasante vous voyez ça allait être un peu je pense que ça allait être redondant en toute objectivité voilà très finement calculer ça oh là là oui allez allez la méga le gobelin bon c'est pas grave on a pas mal gratté il a pris notre tour comment déjà mais vraiment il a pris notre tour avec un push de golemont comment j'ai craqué sur ça bon ça c'était anticipé là je ne sais pas ce qu'il essaye de nous couper lui lui je vais faire comme s'il n'existait pas sur le côté droit ok masterclass je suis en surplus d'élixir je suis en surplus d'élixir en direct live ok pas mal allez fume-moi sorcier fume-moi sorcier je ne veux plus en entendre parler oh ça va être horrible oh la la en plus il me remet mais il m'écrit attend il tape 2 fois sur la même troupe ou je rêve non je pense que je rêve ok oh la la oh cette défense de fou oh la défense de fou furieux ok oh tout était calculé les gars tout était calculé à l'interaction après attendez on va pouvoir le tester à grandeur nature ben c'est pas si fou que ça finalement est-ce que je me permets un petit pré-shot voilà pas plus jamais du coup de pré-shot les gars vous voyez la prochaine fois je me restreindrai vous voyez ce que je veux dire oh la défense oh la défense oh la oh la là je sens vous voyez c'est en fait c'est la défense de quelqu'un de déçu vous voyez c'est la défense de quelqu'un qui pensait faire du 2v2 aujourd'hui voilà non non je ne cherche pas d'excuse je constate voilà oh la la mais alors lui lui il veut pas lâcher il veut pas lâcher l'affaire celui-là attendez parce que j'ai juste peur en fait qu'il parte sur le côté droit appâté par un de mes gardes allez hop il me la frappe non mais lui il me la frappe si je vais pas cycle les roquettes si je vais pas cycle les roquettes maintenant vas-y 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 plush 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 je t'attends non mais je l'attends au tournant lui il me prend pour qui lui je sais pas pour qui il me prend mais alors là je crois qu'il fait erreur sur la personne alors là je crois qu'il fait erreur sur la personne dis-moi que ça finit par contre ok let's go deuxième victoire par pitié les gars on avait qu'un quart on a un quart de chance de pas l'avoir deux games de suite donc si on a pas trois games de suite ça veut dire qu'on a un huitième là les probabilités jouent quand même contre moi pour moi on verra les gars ça pourrait qu'appuyer la thèse du complot de Supercell voilà voilà et même quand il me le donne voilà et là il pense pas vous voyez il pense pas aux créateurs de contenu c'est une folie même quand il me le donne vous voyez ils auraient dû et là vous allez me dire t'en demandes beaucoup excusez-moi excusez-moi d'être exigeant avec Supercell voilà moi je le dis ils auraient pu me le mettre en deuxième troisième qui a un petit suspense je sais pas je sais pas je prends ça là je lui donne vous voyez je lui donne du grain à moudre à mon dragon j'espère j'espère qu'il fera son travail j'espère qu'il fera le café en fait vous voyez la blague réside dans le fait que le grain à moudre c'est pour faire le café non je m'aventure peut-être dans un domaine que je maîtrise pas je vais rester sur mes plates-bandes ok ok pas mal on faudrait pas que Hulk 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 mais comment ça ah non ok c'est bon c'est bon je me suis emballé je me suis dit depuis quand ça défend plus les satmeurs ça je pense que j'ai juste raté mon rage mais bon voilà faudrait pas que Hulk il parte un peu vite en besogne il nous lâche un abandon avant même que j'ai pu voir le dragon en effet en action ok ok c'est pas plus mal j'ai l'impression on a un deck franchement je pense qu'on a un deck qui s'y porte bien voilà pour tout vous dire j'ai lancé le défi je me suis dit ok il faut que je trouve le meilleur deck j'ai lancé la première game et là vous allez me dire tu viens de nous dire que tu t'es pas spoil donc là tu viens de griller ta couverture non non parce que pourquoi les gars en grand sacrifice et j'ai toutes les preuves les gars j'ai tous les documents sur moi j'ai lancé la game déjà je découvre je découvre que c'est en mode tirage donc là déjà je sens que je le vis mal bah les gars j'ai FF j'ai FF parce que je me suis dit déjà c'est en tirage c'est un placement mais c'est quoi ça la tour elle était encore plus lente plus lente que sans le rage mais on est où là allez met tes gardes oh je t'en supplie oh mets les gardes là c'est le meilleur test oh là là c'est le meilleur test du siècle exceptionnel mais les gars je vais je vais totalement je vais totalement céder à la demande à la demande du parti du Golab Elixir mais oui il faut que je mette cette évolution non mais les gars s'il y a un jour s'il y a un jour où il faut que je craque et que je prenne l'évolution directe au risque au risque de perdre finalement cette faculté d'économe et d'attendre d'attendre le moment le plus optis c'est à dire attendre que l'évolution soit dans le shop comment dire que ce soit dans le shop du défi les gars je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut que je craque là je pense que c'est le moment que jamais ça c'est une certitude en plus en plus maintenant il y a la masterclass parce qu'encore avant tu aurais pu te dire en fait il faut être économe parce que sinon vu que tu reçois un fragment par saison bah bonjour pour finir tous les fragments mais maintenant t'en reçois deux parce que les gars je sais pas si vous avez vu il y a un fragment gratuit dans le pass ça franchement là alors là supercell là je ne pourrais qu'être dithyrambique face à cette décision ça c'est une certitude on part dans la quatrième game et là pour l'instant tout se passe à merveille non les gars franchement vous voyez en plus j'avais un deck vous voyez j'avais un bon deck j'avais un deck golem elixir avec la foudre j'avais tout pour le tester les gars en sacrifice j'ai FF directement la game pour pas voir et vous voyez bon vous voyez cette mise à jour m'a permis de faire un jour de pause sur clash royale après une dure défaite dans le mode gobelin parce que les gars alors là c'est un indique les gars c'est une source fiable je vous donne des informations top secrète le mode ladder de V2 devrait remplacer le mode gobelin les gars méfiance méfiance n'hésitez pas à aller chercher les dernières récompenses franchement je pense que 400 trophées pour ce coffre je pense que j'aurai pas la force mentale pas qu'opening la vidéo n'a plus aucun sens donne moi un vrai truc s'il te plaît vous savez quoi j'ai eu un truc 5 étoiles mais ça je l'ai mis en post youtube carrément tellement c'est mais c'est outrant mais c'est outrant 4ème game je veux pas réagir vous voyez moi je pense en fait le seul problème de cette chaîne c'est qu'il manque de fil directeur dans les vidéos en fait là c'est pas possible comment je fais un test de carte en 15 minutes j'ai fait 3 games je l'ai joué qu'une fois voilà c'est vrai que là là ça pourrait être contestable les gars excusez moi excusez moi directement il manque peut-être un fil conducteur les gars moi je vous je vous transmets la réalité voilà directement je suis en world record je suis en world record de livres communs les gars j'ai 3 livres communs vous allez voir dans 5 ans il y aura toujours pas eu de nouvelles communes je vous jure que supercell ils sont en train de me troll les gars supercell ils sont actuellement en train de me troll bon 3 sorts déjà si on considère le mineur comme je sais pas comme quoi il est considéré dans Clash Royale je sais que le fût à gobelin je crois le fût à gobelin c'est un oh j'en sais rien les gars je m'aventure encore une fois dans quelque chose que je ne maîtrise pas voilà là là directement vis-à-vis de mon deck je suis comme dans le questionnement là pour tout vous avouer pas mousquetaire princesse bah les gars là là vous voyez je sens je sens que c'est peut-être un deck méta peut-être un deck méta qui vient d'émerger des fonds marins ça c'est une certitude et on retombe déjà sur la Tesla bah c'est un beau deck là les gars on me fera pas croire l'inverse on sent qu'il y a du talent derrière derrière ce choix de deck pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal mais c'est un désastre c'est quoi ce deck de fou en plus ce mec il joue canonnier mais c'est horrible oh c'est horrible canonnier oh surtout face à ce deck qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez que je le cook il a une bûche en plus je crois que je crois que notre chance ne réside que dans ces trois mousquetaires ce qui est bien c'est qu'en plus il y a quand même huit cartes il y a quand même huit cartes dans un deck ils se sont dit je vais lui mettre un tank pas mal là c'est les gars gros gros deck bah là je pense ouais peut-être je vais tanker avec l'électro dragon je sais pas encore je sais pas encore les gars gros mystère ok c'est pas mal dis-moi qu'il survient encore une fois le mineur oh oui un PV ok ok c'est pas fini les gars je vous jure que j'y crois encore elle survit ou pas j'ai été comme ambitieux là il faut que je m'y attache les gars c'est pour il faut que je m'y attache ok c'est peut-être le moment de le sortir les gars c'est finalement peut-être le moment de le sortir c'est pas c'est pas évident évident vous voyez mais là en fait là je vais le calmer directement son bombardier là il a joué finement les gars il a joué finement il avait vu venir le playshot je pense vous voyez quand deux quand deux joueurs pro se rencontrent ça fait des étincelles indirectement c'est c'est une honte de faire ce qu'il fait là par contre c'est une honte c'est une honte il va playshot ma princesse en plus mais je peux rien faire les gars je vous jure je pouvais rien faire c'est quoi ce deck de Golemon vous avez de la chance j'ai pas une assez bonne mémoire pour me rappeler mes choix mais je pense qu'il avait des choix bien meilleurs que moi et qui m'ont empêché totalement en fait je peux pas m'en vouloir à moi même sur mes choix parce que les gars les choix décisifs je pense je pense que c'est Jikaf qui les avait encore une fois je pense que cette défaite n'est pas de mon ressort sans aucune volonté d'enlever mon impact dans ce seul échec pour l'instant de la vidéo je tiens à le préciser on part dans la dernière game je pourrais presque considérer que c'est un full win au vu de la qualité du deck à un moment vous voyez j'essaye j'essaye d'être combatif mais quand face à canonnier votre seul tank c'est un mineur vous voyez on évite oh non je voulais prendre l'autre en plus mon cerveau au dernier moment il m'a dit non prends la roquette sois smart je sais pas je sais pas si je suis d'accord avec lui les gars je sais pas là on est en train de faire une discussion interne bah c'est magnifique les gars là en tout cas là c'est magnifique là les choix qu'on me propose là les gars je suis aux anges c'est outre en plus je prends le dragon de l'enfer alors que c'est alors que c'est le dragon électrique le mode oh là là mais là j'ai l'impression qu'on m'a déconnecté de la réalité mais j'ai j'ai pris la voleuse j'ai pris la voleuse ou je l'ai refusé je croyais que je l'avais pris les gars je perds la mémoire non mais c'est une folie non mais attendez mais vous voyez dans quel niveau de suspicion mais les gars est-ce que vous voyez attendez je vous jure dans ma tête je suis sûr d'avoir pris la voleuse en fait je crois je suis juste en train de devenir fou c'est Clash Royale qui les gars je suis perturbé par ce jeu les gars je suis vous voyez l'impact l'impact de Clash Royale qu'il peut avoir sur un être humain les gars préservez-vous les gars c'est un message de prévention que je vous fais ok ça va j'ai cru qu'il allait dacher tout droit là j'ai commencé à prendre peur non mais là il y a carrément hors jeu non mais là c'est trop la défense te fous la défense timée au millimètre oh les gars la défense la défense elle est incroyable oh la la qui l'est cru non mais les gars si je vous l'avais dit avant que vous la voyiez je suis pas sûr de l'accord de tous ces temps de tous ces temps verbaux mais les gars je pense que personne ne l'aurait cru ça c'est une certitude ok je vais être smart les gars quelqu'un de smart qu'est-ce qu'il ferait il défendrait pas l'archer magique sur le côté droit parce qu'il va push sur le côté gauche et là et là et là et là c'est la roquette du siècle et là c'est la roquette du siècle oh la la allez tiens allez tiens oh je peux même les gars vous voulez que je contre-push avec quoi je vais punir j'allais dire je vais punir le mec il a quand même mis 4 sur la droite pour défendre 3 donc là simple soustraction il fait déjà moins 1 sur le côté gauche il met 9 je mets 6 donc ça fait 3 donc en fait mathématiquement d'après le théorème de Thalès il connecte bah là déjà sur une action il était en moins 4 les gars en moins 4 sur une action et je peux pas punir j'allais contre-attaquer avec quoi avec mon golem de glace c'est une dingue oh la la mais qu'est-ce qu'il est en train de me cook allez mais envoie envoie ton truc oh la la il est fou celui-là oh il est fou oh il est fou complet ça suffit pas j'ai panique les gars excusez-moi j'ai panique ok ça part les gars ça part j'aime pas trop ce qu'il est en train de me cook mais bon on va dire que je tolère pour le moment oh les gars ça finit ok faut tenir les gars faut tenir mais c'est brûle attendez cette game est hantée ah mais non mais non je l'ai roquette je me disais il est passé où son truc comment ça j'ai pas eu le temps de voir le truc évoluer let's go 4ème victoire directement dans cette vidéo les gars un test alors là un test comme on en fait plus c'est une certitude une masterclass en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la nouvelle carte franchement je pense alors là en toute humilité et c'est pas voilà je n'ai aucun vous voyez je n'ai aucun comment dire c'est pas un conflit d'intérêt vous voyez je suis aucunement membre du parti du golem elixir alors oui oui mettre l'évolution directement on pourrait penser que voilà peut-être pendant 7 jours vous allez voir des decks golem elixir électrodragon mais moi je pense pas que je ferai l'association aussi facilement ça c'est une certitude mais en tout cas j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker la vidéo ça encourage énormément la chaîne et on se retrouve dès demain pour la vidéo du jour d'ici là portez-vous bien à demain ciao ciao